Bonjour à tous et bienvenue dans ce délit d'opinion, comme d'habitude, comme chaque semaine. On analyse un petit peu l'actualité avec la limite de nos compétences avec Charles Gave. Qui est extrême. Qui est extrême. La limite est très très proche. Ouais ouais, on est vraiment dans un domaine de compétences très très réduit. Mais on parle un petit peu de tout. Et cependant, quand même avec le niveau journalistique actuel, je pense qu'on peut se le permettre en fait. Oui, oui, oui. C'est comme disait ma grand-mère, quand je me vois, je me désole et quand je vois les autres, je me console. C'est un peu ça. C'est ça, il faut partir de ce principe. C'est qu'on n'est pas très bon, mais que les autres sont bien payants. Donc, alors, il y a un fait d'actualité qui est très important cette semaine. Et en plus, on a un petit peu de chance parce qu'on a le droit d'en parler sur YouTube. Voilà, on ne peut pas parler de tout. Mais ça, jusqu'à la preuve inverse, on peut parler donc du cas des routiers du Canada. Donc, il y a eu un accord, ça a été l'élément déclencheur, un accord entre le Canada et les États-Unis pour demander systématiquement, pour les routiers à la frontière entre les deux pays, le pass vaccinal ou sanitaire. Je ne sais plus, en l'occurrence, il faudrait vérifier. Bref, ça a mis les routiers en rogne. Et ils se sont dit, en fait, on va tous conduire vers Ottawa et on va aller emmerder Trudeau. Voilà, on va faire le contraire de ce que fait Macron aux Français. On va emmerder le chef d'État. Voilà. Et d'ailleurs, en réaction, Justin Trudeau... Une petite remarque, le chef de l'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Oui, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas été à Westminster, ils ont été ici. Le Premier ministre. C'est vrai. Mais bon, en l'occurrence, le pouvoir politique... Le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est dans les mains de Trudeau. Et donc, ils sont allés le voir à Ottawa. Et Trudeau est parti. Et alors, c'est très rigolo parce qu'il y a une petite ville au Canada qui s'appelle Varennes. Donc, il y a des gens qui ont fait des blagues sur... Ah, bah, il est parti à Varennes. C'était marrant. Mais ce qui peut être intéressant à analyser, c'est le fait que les Canadiens sont des gens qui sont quand même assez dociles, qui se révoltent rarement. C'est des gens calmes, qui s'excusent de beaucoup de choses. Qui s'excusent de vous demander pardon tout le temps. C'est ça. Et en plus, je veux dire, ils ont élu Trudeau. Donc, c'est un peuple quand même relativement de gauche, social-démocrate, tranquillou. Centre mou gentil. Centre mou gentil. Voilà, on ne fait pas de vagues. On fait ce qu'on nous demande de faire. Et là, d'un coup, bam ! On va tous à Ottawa. Ça fait des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage. Tout le monde est bloqué. Et les technocrates du Canada ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, les journalistes français ont beaucoup rechaîné à en parler. Jusqu'à il y a quelques jours où Pascal Praud a décidé d'en parler lors de son émission. Et après, ça s'est un petit peu répandu. Pas chez tout le monde quand même. Mais ce qui est intéressant d'analyser, c'est se dire, est-ce que c'est un mouvement vraiment propre au Canada ? Ou est-ce que du coup, ça peut s'étendre à plusieurs pays ? Et notamment à des pays qui sont peut-être plus promptes à la révolte. Peut-être comme la France. Bien que ces derniers temps soient un petit peu compliqués. ou peut-être, je ne sais pas, les Pays-Bas, des pays qui sont déjà révoltés contre les mesures sanitaires. Ces mesures sanitaires, quel est leur but ultime quand vous regardez ? C'est de nous empêcher de nous balader librement. D'une façon ou d'une autre. Or, le transport routier, si vous ne vous baladez pas librement, s'il y a des barrières douanières toutes les 5 minutes, s'il faut montrer des Osweiss, etc., ça vous diminue votre temps de travail et ça vous augmente votre temps d'emmerdement avec les autorités. Donc, une fois de plus, les fonctionnaires ont pris sur eux de sortir de la liberté pour forcer les gens à montrer des Osweiss. Ils adorent ça. Ils vivent pour vous forcer à avoir des Osweiss, pour ceux-ci, des Osweiss pour ceux-là. Et les Canadiens sont des gens bien calmes, mais comme tous les gens calmes, au bout d'un certain temps, il ne faut pas les énerver. Ce que je veux dire, c'est que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les soldats canadiens étaient parmi les tout meilleurs, si ce n'est les meilleurs. Donc, ils sont des gens calmes, mais... « Calme » ne veut pas dire « lâche », quoi. Alors, il faut savoir aussi qu'à peu près un quart des chauffeurs de poids lourds au Canada sont d'origine indienne, d'Inde, pas des Indiens d'Amérique. D'Inde, ils ont tous une vocation assez forte à être indépendants, marchands, libres. Vous voyez ce que je veux dire ? Le marchand, c'est celui qui est libre. Le fonctionnaire, c'est celui qui empêche le marchand d'être libre, quoi. Mettons les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est ça. Et donc, ils étaient partis de leur pays parce qu'ils étaient emmerdés sans arrêt par les fonctionnaires indiens. Donc, ils se disaient « on ne va pas recommencer à nous emmerder ici ». Et il faut savoir aussi au Canada, il y a un troisième truc qu'il faut savoir, c'est que la population autochnone, les peuples premiers, comme on les appelle, ceux qui étaient là depuis longtemps, ils se méfient terriblement de la médecine occidentale. Ils ne veulent pas en entendre parler. On leur a collé des crises de choléra ou je ne sais pas quoi. Donc, le moins ils voient les médecins, le moins ils voient l'administration, le plus ils sont contents. Donc, ils soutiennent ce mouvement avec beaucoup d'ardeur. Parce qu'on veut les forcer à se vacciner, mais eux, ils ne veulent pas en entendre parler, quoi. Parce qu'ils sont très remontés contre les vaccins. Il y a des rumeurs au Canada, il y a très longtemps, quand vous voulez se débarrasser des Indiens, parce que ce serait bien s'il n'y avait pas eu d'Indiens, comme en Amérique du Nord. On leur avait envoyé des couvertures pour l'hiver remplies de microbes, comme ça, ils avaient été tous, donc ça leur a laissé des souvenirs. Le coup de nous envoyer des microbes, si vous voulez, on a déjà donné, quoi. On leur a levé les enfants pour les mettre dans des pensionnats aussi, parce qu'ils ne voulaient plus vivre dans la... Il ne fallait pas qu'ils vivent comme les autres Indiens. Bref, il y a... Donc, vous avez deux populations, les Indiens d'Inde et les Indiens d'Amérique, qui ont comme moto, surtout, là, c'est nous bien tranquille, quoi. Et ce qui fait que, sur toute la route de ces camions, à un moment, ils ont traversé le Manitoba et quasiment la ligne des poids lourds, aller, du Saskatchewan à la Colombie-Britannique, je ne sais pas combien de tonnes de kilomètres ça faisait, ça. Ben, il y avait des gens sur le bord de la route, ils faisaient moins vin pour leur donner du café, les nourrir, les poids lourds. Donc, c'est un mouvement qui est immensément populaire. Et ce que disait Huxley, qui était l'écrivain britannique, il disait que ceux qui aimaient la liberté, c'était jamais les bourgeois ou les aristos, c'était les gueux. Et ils étaient gueux parce qu'ils aimaient la liberté, quoi. Je veux dire, ils n'aimaient pas qu'on les emmerde, donc ils préféraient rester en bas, là, on les laissait tranquilles. Donc, c'est une... Encore une fois, ça se rapproche beaucoup des gilets jaunes en France, intellectuellement, c'est... Mais laissez-nous tranquilles. On ne vous demande rien, surtout, vous n'occupez pas de nous, quoi. Et Trudeau, qui est l'archétype du bobo de service, lui, il ne comprend rien, ça, quoi. Si vous voulez, c'est le petit frère ou le frère aîné, je ne sais pas comment on peut dire, je ne sais pas lequel est le plus vieux, mais de Macron, quoi, c'est-à-dire. C'est un peu ça. Moi, je suis là pour vous emmerder, quoi. Oui, il a un petit train d'avance en termes de progressisme par rapport à Macron. Aussi, je pense, parce qu'il peut se le permettre vis-à-vis de la population du Canada. Et parce que la population du Canada est extraordinairement décentralisée. Vous avez les États, où la plus grosse partie des décisions sont prises pour l'éducation, pour la police, tout ça s'est fait à niveau de l'État. Donc, Trudeau, il sert à aller faire le Kikuyu dans les G7, quoi. Et puis, de temps en temps, à prendre des mesures comme celle-là qu'il a prise, qui n'était pas vraiment de source-sort, mais qui s'est octroyée. Donc, quelque part aussi, c'est une révolte d'un certain nombre de provinces contre les gars d'Ottawa, en leur disant, mais qu'est-ce que vous avez à nous emmerder, ça ? Et alors, je ne sais pas exactement combien ils sont, parce que, selon les autorités du Canada, ils sont 5 000. Bon, alors, il suffit de regarder 2-3 photos pour comprendre que ce n'est pas du tout vrai. Je crois qu'il y a quoi ? 17 000 camions ou 70 000 ? Je ne sais plus trop bien. J'ai un nombre de camions pas croyable à Ottawa. Donc, chacun de ces camions a dû être conduit par quelqu'un, non ? Ma type, au moins. Il y a quelqu'un compter le nombre de camions. Oui, mais après, il n'y a pas que les camionneurs non plus. Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés à Ottawa, du coup, il y a d'autres gens qui ont rejoint aussi... Oui, et plein qui sont arrivés des États-Unis aussi. Donc, oui, ça a créé un... Et le président Trump, toujours prêt à arranger les affaires des autres, l'ex-président Trump a dit qu'ils étaient beaucoup plus importants pour la liberté individuelle que les parlementaires. Ils faisaient un bien meilleur boulot que les parlementaires américains et canadiens. Donc, on voit bien que le soutien populiste est là. En effet, d'ailleurs, il y a d'autres soutiens. Ils sont soutenus aussi par des gens comme Elon Musk ou Jordan Peterson, des gens comme ça. Jordan Peterson, c'est pas étonnant. Elon Musk, c'est marrant parce qu'il est un peu un nanar. C'est un nanar. Mais il m'amuse beaucoup. Oui, moi aussi, j'aime bien le gars. Il dit pas que des conneries, mais il en écrit aussi, comme disait un de mes amis. Mais il est tout à fait étonnant parce que c'est une personnalité hors du commun. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde, je crois. Oui, c'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté, qui est... Mais il arrive d'Afrique du Sud. Oui, qui est arrivé d'Afrique du Sud. Donc, il en a vu... Il en a vu de ses vues. Plus que nous. Et d'ailleurs, l'an dernier, il avait déménagé ces entreprises de Tesla de la Californie vers le Texas pour emmerder le... Non, simplement parce que les apports étaient invraisemblables à Californie et puis qu'on emmerdait tout le temps. Oui, c'est ça. Mais donc, cette révolte, je trouve qu'elle tombe plutôt à pic parce qu'on arrive au moment où de plus en plus d'États choisissent eux-mêmes d'abandonner les restrictions. Et l'Angleterre, le Danemark, la Suède... L'Espagne. L'Espagne, tout ça, ça a dit... Alors, qu'est-ce que ces gens-là savent que nos fonctionnaires étatiques ne savent pas en France ou en Italie ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Parce qu'ils ont l'air de... Nous, on a l'air de penser que c'est encore très grave. Eux, ils ont l'air de penser que finalement, c'est une grippe. C'est ce qu'a dit Boris Johnson. J'aimerais bien savoir si c'est la peste noire ou si c'est une grippe, quoi. Il y a Israël aussi, je crois, qui abandonne le pass. Je sens que c'était un... C'est pas trop tôt parce qu'ils ont forcé tout le monde à se... Et plus ils vaccinaient les gens, plus il y avait de cas, alors, évidemment. Oui, ben là, ils en étaient à la quatrième très récemment et puis, ben, le nombre de cas augmente drastiquement, donc... Ben, plus ils vaccinent, plus ça monte. Oui. Ben, c'est qu'ils voient bien... Et c'est toujours les mêmes qui meurent. On me dit qu'ils soient vaccinés ou pas, c'est ceux qui sont gros et qui ont plus de 80 balais. Oui, oui. C'est toujours ceux-là qui meurent. Que vous soyez vaccinés ou pas, ça ne fait pas des masses de différence. Il y a quelques chiffres de l'INED qui vont dans ce sens-là. Il faut bien creuser, mais ils sont un petit peu trouvables. Donc, voilà, j'espère qu'on va lever ces restrictions aussi bientôt en France. Oh, pas avant les élections, oui. Sûrement avant les élections, oui, pour les... Je suis un petit peu de... Non, mais parce que pendant... Tant qu'il y a ce truc du Covid, on ne parle que de ça. Donc, on ne parle pas du problème énergétique. Oui, ben... On ne parle de rien d'autre que du Covid. Donc, les journalistes ont reçu des instructions de ne pas parler d'autre chose comme de la truc au Canada. Donc, je suis persuadé que l'intérêt de M. Macron, c'est qu'on ait des emmerdemens et continue à nous emmerder, comme il a dit tout à l'heure délégamment, jusqu'au 10 avril, quoi. Après, oui, je ne sais pas si ça va tenir jusque-là. Désolé aux monteurs pour les petites bips qu'il faudra faire, je pense, mon avis, sur tous les mots un petit peu... Un petit peu corsé pour YouTube. Voilà, toutes mes condoléances. C'est des mots français, hein ? Oui, oui, c'est des mots français, mais YouTube décide que... Ah oui ? Si je dis emmerder, je n'ai pas le droit. Ça, je ne sais pas, mais c'est tout ce qui est relatif au vaccin, tout ça. Ah oui, 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 c'est le vaccin qui est des agacent. Oui, oui. Oui, oui. Oui, le reste, on est tranquille. Il n'y a pas de problème. On peut dire des gros mots. Oui, on peut dire des gros mots. Pas trop. Peut-être pas trop non plus, mais ce n'est pas clair, la limite. Alors, autre fait d'actualité, notamment, il y a eu un pic là-dessus. Hier, beaucoup de journalistes en ont parlé. Il y a donc une nouvelle recrue du camp de chez Zemmour, qui s'appelle Damien Rieux. Alors lui, son truc, c'est la critique de l'islamo-droitisme. C'est-à-dire, il va voir qui, dans l'entourage, par exemple, de Valérie Pécresse, a déjà accordé des subventions à des associations ou à des mosquées un petit peu... Douteuses. Et du coup, hier, alors, conseil de guerre au siège des Républicains. Donc, il y avait plusieurs élus, plusieurs conseillers de Valérie Pécresse qui disaient, voilà, c'est insupportable, on est visé par les gens de chez Zemmour et tout. Et alors... Vous vous rendez compte, c'est incroyable. On dit... On s'intéresse à ce qu'ont fait les hommes politiques et non pas à ce qu'ils ont dit. Si on commence à les juger sur leurs actes, mais où va-t-on ? En fait, ce qui est terrible pour eux, c'est que leurs mandats électifs locaux reposent souvent sur une espèce de méconnaissance et de calcul. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les populations d'origine immigrée, surtout, si elles sont musulmanes, on va accorder des subventions pour faire des centres culturels, des machins. Mais en même temps, il faut aussi l'électorat classique. C'est-à-dire qu'on ne traite pas de trappe et rembrouillée de la même façon, quoi. C'est ça. Et encore... Et... Donc on va voir quand même un petit peu les petites classes moyennes qui votent beaucoup, qui sont là depuis longtemps. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que les petites classes moyennes soient au courant de ce qu'on fait avec les mosquées. Et du coup, on fait... On essaye de faire des trucs en douce. Et comme personne ne s'intéresse à ce que font les élus, ben ça passe. Et là, ça ne passe plus. Donc, est-ce que, aussi, il faut avoir une certaine forme de compréhension de ce que ça veut dire de gérer la ville et que peut-être qu'on est un petit peu obligé de faire des compromissions ? Ou est-ce qu'il faut vraiment appuyer là-dessus et montrer ce que font ces élus ? Moi, je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis simplement c'est à chaque citoyen de juger. Et s'il juge en connaissance de cause, s'il est dans la région, et ce qu'il ne faut pas accepter, c'est que l'élu de base cache des choses à une partie des citoyens parce qu'il trouve que ça empêcherait sa réélection. Moi, encore une fois, le citoyen est libre, indépendant. Et, par exemple, aux États-Unis, il y a des organismes de droite et de gauche qui, dans tous les États, comptent les votes des élus pour savoir pourquoi ils ont voté. Et donc, vous faites une espèce de thrombinoscope par élu en disant qu'il a voté 97 fois sur 100 avec l'extrême-gauche ou qu'il a voté 0 sur fois avec l'extrême-gauche. Et ça me paraît parfaitement simple parce qu'au moins, après ça, le citoyen sait pourquoi il vote. Tout à fait. Moi, je ne vois pas où est le problème. Il n'y a jamais de problème quand l'information devient de meilleure qualité, non ? Enfin, je n'en sais rien. Surtout qu'en l'occurrence, ce que fait Damien Rieux, c'est qu'il donne une espèce de plus grande publicité à des documents qui sont déjà publics, qui sont sur le site de la mairie ou de la municipalité. Le budget est voté, non ? Voilà. Le budget est voté. Il est voté en séance plus publique. Ensuite, il est publié au journal officiel. Donc, je ne vois pas où est le problème de porter à la connaissance des citoyens le fait qu'un tel ou un tel a voté de cette façon-ci, de cette façon-là. Il me semble normal de juger les élus en fonction de leur vote. Mais alors, du coup, je crois que le parti Les Républicains attaque en justice Damien Rieux pour diffamation donc... C'est pas une diffamation... Remarquez, il y avait un gars qui avait été voté, qui avait été condamné pour diffamation pour avoir dit quelque chose qui était vrai. Dans le droit, c'était une notion nouvelle. Je me souviens, il avait dit que 70% des gens dans les prisons étaient d'origine musulmane, ce qui était plus ou moins fait, et il avait été condamné pour incitation à la haine et diffamation. Donc, pour moi, la diffamation, c'était de dire quelque chose sur quelqu'un qui n'était pas vrai, mais maintenant, la diffamation, ça peut être de dire quelque chose sur quelqu'un qui est vrai, mais que la personne ne préférait pas divulguer. C'est intéressant. C'est une nouvelle astuce du droit, mais qui m'avait échappé. Oui, c'est une notion nouvelle de la liberté d'expression comme on la connaît en France. Oui, mais c'est le truc de, vous savez, c'est le... Vous savez, la guerre, c'est la paix, etc. Ah oui, la novlangue. La novlangue. C'est de la novlangue. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas la novlangue, vous êtes condamné. Oui, c'est comme tout à l'heure, je voyais le titre d'un article qui disait qu'il y avait une école, je crois d'ailleurs que c'était au Canada ou aux Etats-Unis, une école taguée avec un tag d'antivax et la photo du tag, il y avait écrit Freedom. Oui, donc ça, c'était insupportable, ça. Oui, ça commence à gonfler un petit peu. Mais il y a de plus en plus de gens qui étaient plutôt, pour revenir vite fait sur tout ce qui était sanitaire, il y en a de plus en plus qui quand même se disent bon, là, ça commence à faire, allez, on ouvre tout, on arrête d'emmerder tout le monde. Mais moi, je vais toujours expliquer pourquoi ils faisaient ça, c'est qu'ils voulaient avoir un document où ils auraient encarté de façon électronique tous les Français et comme ça, quand il y aura la crise de l'énergie dont on a parlé, on pourra mettre ça dans l'énergie directement et comme ça, on saura en croisant ça avec les lignes aériennes que vous avez pris l'avion trois fois pour New York et que c'est deux fois de trop et que vous n'avez plus le droit d'aller à New York. Eh bien, ça tombe bien que vous en parliez parce que c'était le fait suivant. Il y a eu, avant-tiers, je crois, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a eu des espèces d'états généraux des jeunes avec Macron. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui en sort est validé par Macron pour le mandat à suivre. Ils étaient combien, d'eux ? Mais à mon avis, ils n'étaient pas énormément et ils étaient surtout bien aidés par des élus très adultes et pas du tout jeunes de La République En Marche et donc là-dedans, ils proposaient par exemple la légalisation du cannabis, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est des thèmes récurrents du progressisme. Mais ils proposaient aussi le pass écologique, le pass vert. Donc, voilà, encore une fois, ce qui était complotiste il y a six mois. Ah, mais ça y est, il y a des gens qui commencent à proposer le pass vert. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre le train parce que vous l'avez déjà pris, votre voiture, il faudra que vous brosiez votre pass vert à la station d'essence. Oui, oui, vous avez un diesel, vous avez fait trois allers-retours Paris-Poîtier dans l'année, vous êtes un petit peu... Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, vous auriez pu prendre le train. Non, mais je ne savais pas que ça y est, donc on propose, on commence à proposer le pass vert. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce sera derrière dans le programme d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, c'est dans les propositions... Avec ce qu'il fait à l'EDF, ça me paraît évident que ça va être dans le pass vert parce qu'il n'y aura plus d'électricité, donc... Oui, ça peut être une bonne manière de le justifier, effectivement. Non, non, mais une fois, on dira, non, non, vous pouvez avoir toute l'électricité que vous voulez, mais en fait, c'est pour sauver la planète, vous n'avez le droit d'aller qu'une fois par an de Paris-à-Poîtier. Oui. Donc, voilà, encore une fois, on emmerde les petits gars avec leur moto. Ah, mais c'est un autre vice. C'est le ticket de rationnement distribué par les fonctionnaires. Et le fonctionnaire devient le sommet de la hiérarchie. C'est quand même vachement étonnant que ce soit cette espèce de camp de la libérale démocratie un petit peu qui a vaincu définitivement le communisme dans les années 90 et qui voit pourtant son prolongement aller derrière vers une société à la chinoise de surveillance généralisée, d'autorisation pour sortir de chez soi. C'est un truc de dingue quand même. Cette évolution politique et intellectuelle. Ah, mais c'est-à-dire que tous ceux qui étaient communistes se sont reconvertis à l'écologie pour pouvoir continuer à vous contrôler. Le but, c'est qu'à la moitié des gens ce que disait Bastia qui était un économiste français c'est tout à fait remarquable. Il disait il y a beaucoup trop de gens dans le monde qui veulent s'occuper des autres. Si simplement ils pouvaient nous laisser bien tranquilles il y en a trop qui veulent être chef, président, roi, général. Mais laissez-nous bien tranquille. Occupez-vous de votre famille, de votre carrière, de créer une entreprise, de la gérer. Mais cessez de vous occuper de nous. Par pitié, si vous en avez fait assez, laissez-nous tranquille. Oui, c'est ça. Donc, fait d'actualité suivant. Alors, on a beaucoup critiqué Marine Le Pen dans cette émission, surtout il y a quelques mois. et je dois dire qu'on s'est un petit peu trompé sur le diagnostic, on la disait fini par rapport à la montée exponentielle de Zemmour. On ne savait pas jusqu'où ça allait aller. Finalement, ça s'est un petit peu tassé. Et d'ailleurs, Orban, il y a quelques jours, disait plutôt soutenir Marine Le Pen en disant que les Français auraient raison de voter pour elle. Donc, il y a quelques mois, on la disait foutue. Finalement, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé ? Est-ce qu'elle ne tient pas la barre ? Je ne sais pas qu'elle tient la barre, mais en même temps, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du tout un politique, je trouve que Zemmour fait une campagne très étroite. C'est-à-dire, par là, je veux dire, par exemple, je n'entends pas parler du référendum d'initiative populaire. On en a parlé la semaine dernière. Le silence le plus... Je n'entends pas parler non plus d'accroissement de la liberté des Français. On va mettre... Je ne sais pas, on va empêcher les grandes surfaces de s'installer, de survivre en France. Elles sont toutes en train de crever, donc ce n'est pas un truc bien intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que Zemmour nous avait annoncé qu'il était bonapartiste, eh bien, il l'est. Oui, ça c'est sûr. Et donc, il va donner des ordres, il va exiger que, il va ordonner que, mais... Pfff... ce dont les Français ont besoin, encore une fois, c'est ce que disait Pompidou, c'est cesser d'emmerder les Français, laisser les se dépatouiller tout seuls. Ce serait peut-être la seule... Donc Le Pen, du coup, elle se retrouve comme, bon... quelqu'un qui... qui a des idées assez saines, mais qui n'a pas l'idée de nous faire des osweils, quoi. Oui. Oui. C'est peut-être ce qui se passe, je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui ne suis pas capable de juger, mais je trouve que la campagne de Zemmour peine à s'élargir, elle est sur un ou deux thèmes. Oui, bah après... Mais le thème, ce n'est pas le thème central, ça devrait être de rendre le pouvoir au souverain. Oui, je pense que ce n'est pas son thème de prédilection. Je pense parce que aussi, là, il a envie de conquérir les deux sociologies que sont les classes plutôt bourgeoises qui votent traditionnellement LR et le petit peuple qui vote ou qui votait Le Pen. Et ça, il arrive relativement bien à le faire, mais sur un... sur 15%, quoi. Voilà, sur un spectre très étroit, moi, à mon avis, il fallait parler au peuple, pas aux catégories. Mais après, je peux me tromper, hein. Bah après, peut-être que... Il a encore le temps, hein. À mon avis, lui, sa formation, ce ne sera pas ça parce qu'il veut... Je pense qu'il n'a pas envie d'aller sur des thèmes jugés trop populistes, de donner trop de pouvoir au peuple, etc. Mais peut-être que, du coup, la... Si Marine Le Pen y va, elle risque de le décrocher. Bah justement, peut-être que... Bah là, elle n'annonce pas sa campagne sur ce créneau-là, mais peut-être qu'après sa formation, je pense que ce serait logique d'aller sur un truc très populaux, comme ça. Très gilet jaune. Très gilet jaune. ce serait logique en termes de réorganisation du clivage politique. Donc, voilà, elle n'est pas totalement morte. Vous savez, il y avait un homme politique français il y a très longtemps qui s'appelait Sanguinetti, qui était un vieux gaulliste, vous ne l'avez pas connu. Enfin, c'était un type qui avait fait une très belle guerre, ministre de De Gaulle. Et puis, un jour, il était à un enterrement où il y avait un monde fou d'un homme politique et il avait demandé... Pourquoi... Il y a un type qui lui dit pourquoi y a-t-il toujours tant de monde à l'enterrement d'un homme politique ? Il dit parce qu'on veut être sûr qu'il est vraiment mort. Parce que sans ça, ils reviennent toujours. Donc, annoncer qu'un homme politique est mort ou va disparaître ou qu'il est foutu, c'est très compliqué. Ils sont comme les... Ils ont 25 vies, ces gars-là. C'est comme les chats, ils ont 7 vies. Ils ont tué un homme politique. En tout cas, on s'est plutôt trompé. Moi, je m'attendais à ce que... Moi, je m'attendais à ce que la campagne de Zemmour explose vers le peuple. Et puis, ben non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, Macron, on se demande quand est-ce qu'il va se présenter parce que quand même... Va-t-il se présenter ? Ben, va-t-il se présenter ? Il a lancé sa plateforme de campagne sur Internet qui s'appelle Avec Vous. Bon, flop total, parce que tout le monde s'en tape. Mais il a lancé sa campagne des parrainages. Et là, évidemment, ben, c'est facile. Donc, il commence déjà à faire valider des parrainages par le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, il ne s'est pas déclaré. Il dit qu'il veut que le pic du Covid soit derrière lui, que l'escalade de l'Ukraine soit derrière lui pour commencer à se présenter. Du coup, on se pose la question est-ce qu'il va se présenter en juin, finalement, après avoir été élu ? C'est la question. Est-ce que vous trouvez ça insupportable qu'il n'assume pas son statut de candidat ? Ben, moi, si vous voulez, j'ai toujours dit que je ne croyais pas une seconde qu'il avait 25%. Donc, je pense aussi que s'il y a des chiffres qui sont les bons, il doit les avoir. Imaginez qu'il soit à 14%. Ben, il n'est pas sûr d'être au ce contour. Ah oui, bien sûr. Et donc, il peut faire ce qu'avait fait Hollande quand il était à 9. Il avait dit « Bon, écoutez les gars, j'y vais pas parce que... » Mais donc, est-ce qu'on va remplacer Macron par Hollande ? Ce qui serait assez drôle. Parce que, malheureusement, on ne pourrait se présenter. Donc, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je sais que cet homme est haï comme jamais un homme ne l'a été en politique en France depuis Mazarin. Sans douté encore, Mazarin a été complétant. Donc, ça remonte loin, les gens vraiment haïs à ce point-là. Oui, il n'y a plus d'un Français sur deux qui... Je crois qu'il y a deux Français sur trois qui ne veulent pas qu'il soit le prochain président. Ça va être dur, si vous avez deux Français sur trois qui trouvent que... Il est tentant de votre retraite à 45 valets, je ne sais pas quel âge est là. Oui, mais cependant, il n'y a pas d'alternative qui puisse lui barrer la route, visiblement. Parce qu'il gagne dans tous les cas de figure. Je ne sais pas, si il y a Édouard Philippe qui rejoint Pécresse, vous avez un duo qui le ratatine. Oui, peut-être. Mais le souci pour Pécresse, c'est que si Édouard Philippe la rejoint, ce sera peut-être Édouard Philippe qui aura plus de prestance et d'importance. Ce n'est pas grave. Elle sera présidente de la République et lui s'occupera des affaires courantes. Ce n'est pas grave. On retournera à les constitutions de la cinquième. Depuis Sarkozy, le président de la République est devenu premier ministre en charge de s'occuper des boulons et des roues à serrer. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Il faudrait peut-être que le président s'occupe des intérêts essentiels de la nation et que le premier ministre aille serrer les boulons. J'en sais rien, moi, mais ça me paraît très plus logique d'avoir quelqu'un qui s'occupe des intérêts de la nation et puis ensuite, un Édouard Philippe qui fait le boulot. Et si ça ne marche pas, on le vire. Donc pour moi, si vous voulez, le vrai danger pour Macron, c'est Édouard Philippe Pécresse. Oui. Mais est-ce que finalement, aller vers Édouard Philippe Pécresse, ce n'est pas faire quasiment comme du Macron ? Oui, c'est possible. Rien ne prouve... En tout cas, moi, il me semble qu'un des buts essentiels, c'est de débarrasser de Macron qui a tout raté, si vous voulez, entre l'EDF, Alstom, on a des doutes sur l'honorabilité, Renaud, les désastres de la politique étrangère. Maintenant, on a l'impression qu'on a un désastre qui arrive au Mali. Enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon ? Il est temps qu'il retourne dans la City à Londres. Et puis voilà, ça a été une erreur de l'histoire. Après, le jour où il s'en va, je pense qu'il essaiera plutôt d'être le président de la Commission européenne, à mon avis. – À condition qu'il y en ait encore une. – À condition qu'il y en ait encore une, mais je pense que c'est… – Vous savez, avec ce qui se passe en Europe, la crise énergétique qui arrive, si on se paye une récession de plus, je ne crois pas que l'Italie peut se permettre une cinquième récession en 20 ans. Je veux dire, tous les deux ans, ils ont une récession qu'il faut par terre. Parce qu'une augmentation du prix d'énergie, c'est une augmentation des impôts. Donc, vous avez toute l'économie du sud de l'Europe et du nord de l'Europe qui se porte très mal et vous collez une augmentation des impôts gigantesques qu'on va payer à la Russie d'air. Donc, ça va coller une récession de plus. Les gens vont peut-être dire l'Europe est… – Peut-être, s'ils font le lien entre les deux. – Je ne sais pas, mais ils voient que l'Angleterre s'en sortira pas plus mal qu'autre chose. La Russie, merci, ça va bien. La Suède, ils ne sont pas dans l'euro et ça va très bien, merci. Donc, ils se diront… Et puis, quand tous les retraités en Europe du Nord vont se rendre compte qu'ils ne vont pas toucher de retraite parce que les taux d'intérêt sont à zéro depuis dix ans, leur niveau de vie va se ratatiner. Ils vont peut-être faire le lien. – Peut-être. – Entre le bound à zéro alors qu'il était à cinq et leur chute du niveau de vie, ils ne sont pas complètement croyants. – Peut-être. Moi, j'ai moyennement confiance dans… comment dire, dans l'opinion publique et dans… – Moi, j'ai terriblement confiance dans le peuple mais jamais dans les élites. Mais vous, c'est plutôt le contraire. Vous pensez que les élites sont compétentes ? – Non. – Non, non. Je pense qu'elles sont profondément incompétentes. Mais je pense que… – Quand vous voyez que madame van der Lienen, je ne sais pas comment elle s'appelle, a commandé pour 4,5 milliards de vaccins en nombre de vaccins, donc je ne sais pas combien ils coûtent, mais ça doit faire 25 ou 30 milliards d'euros. Alors que ça ne sert à rien. – Oui, c'est pour ça aussi, il faut les écouler. Et d'ailleurs, la commission demande à ce que soient révélés ces textos avec le PDG de Pfizer et elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas révéler ces textos. Bon, elle les a sûrement déjà supprimés d'ailleurs. – Mais vous ne pouvez pas les supprimer, vous savez, à partir du moment où ça a été quelque part, vous les retrouvez en Californie, les textos. – Oui, ils sont sûrement quelque part dans les locaux d'Apple. – Des locaux d'Apple ou de Google, etc. il n'y a pas de problème ou de la CIA. – Peut-être, oui. – J'ai pas le moindre doute. – Oui, il faudra demander à la NSA, il faudra voir si la NSA est coopérative de ce côté-là. De quoi on allait parler à la fin ? Ah oui, alors il y avait le cas Marion. Alors Marion, elle n'a pas encore fait son choix, mais elle a fait son choix. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Entre Zemmour et Marine, elle dit qu'elle ne soutiendra pas Marine et qu'elle se sent plutôt proche de Zemmour. – Beaucoup des équipes de Marion ont rejoint Marine. – Oui. – On rejoint Zemmour. – Tout à fait. – Beaucoup. – Tout à fait. Ceux qui s'occupent de l'ICEP avec elle. – D'abord l'ICEP, et puis il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'orbite de Marion qui ont rejoint. – Oui. D'ailleurs, je pense qu'on voit un petit peu dans la galaxie du Rassemblement National du Sud, de la région PACA. déjà, c'est une région souvent où on met ceux qui sont un peu plus libéraux et identitaires plus que ceux du Nord qui sont plus sur une ligne sociale patriote. Et donc, naturellement, ils se sont un peu plus proches de Zemmour et puis aussi en termes relationnels, en termes humains, quand on a des copains, on a envie d'y aller. Sauf qu'elle dit quand même qu'elle ne veut pas rejoindre Zemmour. D'ailleurs, je lui ai proposé de venir ici à l'Institut des Libertés. Pour l'instant, elle décline. Elle ne veut pas donner d'interview jusqu'à ce qu'elle fasse son choix final. – C'est le peuple qui va le faire. C'est celui qui sera en tête. – C'est celui qui sera en tête. – À condition qu'il y en ait un des deux qui soit au deuxième tour. – À condition qu'il y en ait un des deux, oui, et que ça se départage un petit peu parce que là, c'est un peu kiff-kiff depuis des mois. Ça s'enlise un petit peu. Donc, on verra. Ensuite, peut-être qu'il y aura un mouvement de vote utile. À mon avis, on va le voir aussi à gauche vers Mélenchon. On va voir à droite. – Mais Mélenchon, il fait tout ce qu'il faut pour que les gens n'aillent pas voter pour lui-même. – Oui, mais en même temps, c'est quand même le plus talentueux à gauche. – Ce qui n'est pas un très gros effort. – Ce qui n'est pas un très gros effort parce que, bon, Taubira, elle est complètement larguée. Hidalgo, elle est complètement larguée. Montebourg, il s'est retiré. Jadot, il a le charisme d'un cintre. et Roussel, bon, parti communiste français. – Et Valls, il était à Barcelone, donc. – Il est revenu à Paris, justement, pour dire qu'il était bien français et qu'il n'a jamais été Barcelonais de sa vie. Alors que, quand il est arrivé à Barcelone, c'était l'inverse. – Ça veut dire que les hommes politiques changent. – Ah oui, oui, tout à fait. Il se dit d'ailleurs prêt à travailler avec Macron ou avec Pécresse. Donc voilà, il recherche terriblement un emploi. – Un emploi. – Donc, est-ce que, pour vous, ce serait déterminant ce ralliement de Marion ? – Je ne pense pas. Les gens qui suivent Marion intellectuellement, à mon avis, ils sont déjà tous chez Zemmour. – Ce serait logique. – Donc, je ne vois pas pourquoi, il y a peut-être quelques personnes de plus qui suivraient, mais à mon avis, le transfert intellectuel de Marion à Zemmour, le transfert de popularité, etc., c'est fait. Donc, ça me paraît intéressant, mais ça ne me paraît pas du tout essentiel. Moi, ce qui me fait peur pour cette élection, c'est qu'on va avoir cinq candidats et on va avoir cinq candidats qui tous vont faire 12%. Donc, vous pouvez avoir n'importe quoi deuxième tour. – Face à Macron, apparemment… – Mais Macron fera partie des 5 à 12. – J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup qu'on ne sache pas du tout qu'il va y avoir au second tour. – Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas la maudité, je ne suis pas du tout certain que Macron, il soit. Parce que, vous avez quand même, c'est la première fois que je vois un président de la République française où il n'y avait plus des deux tiers des Français qui souhaitent qu'il ne soit pas là. C'est quand même ça, ça ne s'est jamais vu. – S'il a le dernier tiers bien avec lui, bien accroché… – Il n'a pas, il n'a plus que les personnes qui sont macronistes. – J'en connais de moins en moins. – Ce n'est pas ça. En plus, il n'y a pas macroniste, mais il déclenche des torrents de haine. Le type est haï, ce qui est tout à fait surprenant. Hollande, on le méprisait gentiment, il faisait rigoler. Avec son histoire de scooter, d'aller voir sa petite amie à côté, ça faisait rigoler. Enfin, il n'était pas sérieux, quoi. Mais Macron, il n'est pas drôle, il nous emmerde, il ne s'en cache pas d'ailleurs, et il n'a fait que des conneries. Donc, si vous voulez, c'est difficile de trouver des gens qui seraient… – Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à voir qu'il a fait des conneries. Encore l'autre fois, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait « Oui, bon, Macron, machin, mais ça va, il nous donne une bonne image à l'international. » – Ah oui, bravo. – Ah oui. – Oui, il suffit de voir l'affaire la plus récente de l'Ukraine. Il dit qu'on va envoyer des soldats avant que Biden ne dise qu'on ne va pas en envoyer. Donc, fantastique. c'est un gignol. – Très sérieux. – C'est un rigolo. – Enfin bref, moi, pour terminer l'émission sur Marion, je ne pense pas que ça emmènerait énormément de gens en termes électoraux. Cependant, à mon avis, en termes de militants, il y en aurait beaucoup du RN qui, depuis des années, ne sont pas très fans de Marine mais qui attendent désespérément le retour de Marion qui se dirait « Bon, là, il n'y a plus rien à faire. » – Je vais aller chez Marion. Ce n'est pas du tout impossible. Mais il y en a déjà tout un tas qui sont déjà passés. – Ah oui, bien sûr. – Qui sont déjà là. – D'ailleurs, il y a même beaucoup de militants LR qui ont plus de sympathie pour Marion parce qu'elle a cette ligne un peu plus libérale et qu'elle parle peut-être un petit peu plus à la bourgeoisie, à l'élite de la droite. – Non, non, tout à fait. Donc moi, je crois que c'est important pour les gens qui travaillent dans la politique. Pour les électeurs, je ne suis pas certain. – Oui, je suis un peu sûr. – Oui, je ne pense pas. – Mais en même temps, c'est pas... Donc, cette élection va être passionnante parce qu'on va avoir 5 gars à 12% et on va se retrouver, je ne sais pas, avec Mélenchon, Le Pen ou... – Mais cette campagne, il faudrait déjà qu'elle démarre parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Il y a un peu Mélenchon et Zemmour qui se mettent sur la gueule. – Mais sur l'immigration, sur le monde musulman, voilà. – C'est intéressant, mais enfin, c'est acquis. C'est acquis, on sait où les deux se situent, là. C'est pas une grande nouvelle, mais par contre, sur la crise de l'énergie, sur la souveraineté française, sur le fait qu'on a laissé tout notre système énergétique être dépouillé par General Electric, par Siemens, par Lard. – Ah, justement, le truc, c'est que les deux, un peu par stratégie, n'ont pas trop envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde même si, en fait, il faudrait... – Mais il faut foutre l'endroit à tout le monde. – Mais en fait, il faudrait prendre les 67 millions de Français et leur expliquer pendant 4-5 heures, leur dire pourquoi, en fait, c'est important de s'intéresser à tout ça parce qu'en fait, le truc, c'est que si on en parle rapidement sur un plateau télé, les gens, ils vont se dire « Oulah, oulah, j'ai pas compris de quoi ils me parlent, ils me disent à la fin qu'il faut quitter l'Union Européenne, moi ça me fait peur, j'y vais pas. » Et du coup, par stratégie, on ne veut pas parler de ces thèmes-là parce que ça fait peur à tout le monde et surtout aux retraités qui votent énormément et qui ont envie de se dire « Oulah, là, j'ai pas envie que ça change. » – Moi, ce que je leur dis, c'est « Vous avez tort parce qu'avec l'euro, vous n'allez plus toucher de retraite du tout. » – Oui, mais ils disent « Je vais toucher ma retraite dans une monnaie qui aura fondue. » Mais je lui dis « C'est mieux que de toucher zéro dans une monnaie qui n'aura pas fondue. » C'est quand même complètement idiot de façon de raisonner que vous avez des taux d'intérêt à zéro donc vous toucherez zéro. Donc zéro dans une monnaie solide, ça fait zéro. – Oui, ça c'est clair. Mais encore faut-il leur expliquer que ça fera zéro. – Mais c'est déjà le cas. Ils n'ont qu'à donner un coup de téléphone à leur caisse de retraite et ils verront qu'il n'y a pas de réserve. Ils sont ruinés, qu'ils n'ont plus à rond. – Mais la question c'est est-ce que c'est un thème qui est vraiment porteur électoralement parlant parce que Le Pen – Mais est-ce qu'il faut laisser ? – Je ne sais pas s'il est porteur électoralement mais il y a quelque chose qui m'énerve c'est que la plupart des gens en France ont l'air de penser qu'il faut faire du Mitterrand c'est-à-dire de mentir aux gens pour être élus. Mais on peut aussi essayer de leur dire la vérité. De leur dire ça va mal les gars on est en train d'entrer dans une merde noire et si on ne fait pas quelque chose on est foutus. Donc on peut dire la vérité aux gens. C'est ce qu'avait dit Churchill en 40 il avait du sang de la sueur et des larmes. J'ai rien d'autre à vous promettre. Eh ben les gens anglais avaient voté massivement pour lui. Donc cette façon de penser que les français sont des couilles molles et qu'il ne faut pas dire leur dire arrêter et puis ensuite leur faire un enfant dans le dos une fois qu'on est élus prendre des mesures c'est honteux. Du point de vue démocratique c'est aussi comment dire la prise en compte aussi du jeu journalistique c'est-à-dire qu'immédiatement Mais les journalistes on sait tous qu'ils sont nuls et qu'ils sont vendus. Alors donc pourquoi fait-on attention des gens qui sont nuls et qu'ils sont vendus ? Je veux dire je ne comprends pas pourquoi on pense que mentir et faire attention des gens qui mentent est nécessaire pour être élu. Si c'est ça la démocratie est foutue. Oui ben en tout cas je pense que pour cette année elle repassera. Donc on est quand même à 42 minutes d'enregistrement donc on va Je me suis énervé ce qui m'arrivera Ah oui mais c'est bien un petit peu de pousser un petit coup de gueule en plus comme ça Dites la vérité aux gens Clément il pourra mettre un petit extrait pour Instagram et pour TikTok ça va être bien. Donc je vous remercie évidemment d'avoir été attentif à cette émission dans son intégralité. Le DAF n'était pas là Le DAF n'était pas là je ne sais pas il est fatigué avec son os Il y a eu un os à déjeuner un pote au feu donc il était très il est sur le dossier D'accord bon ça va alors Ne vous inquiétez pas pour lui il va très bien Donc je vous remercie d'avoir vu cette émission en son intégralité je vous enjoins à vous abonner à la chaîne YouTube à mettre un like comme d'habitude à mettre un petit commentaire à vous dire ce que vous avez pensé à commenter les chaussettes de Charles même si aujourd'hui elles sont conventionnelles donc il n'y a peut-être pas grand chose à dire aujourd'hui il n'y a pas de cravate non plus donc décidément Non mais il y a une chemise très intéressante Il y a une chemise très intéressante Bon Sinon vous pouvez toujours vous abonner à notre Instagram notre Twitter etc et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup